Une petite méditation basée sur les deux scénettes que nous venons de voir. Dieu nous a parlé par son prophète Esaïe, il nous a donné cette promesse. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Il y a des gens qui, comme les visiteurs de l'église dans la première scénette, pourraient dire « Noël est une fête chrétienne ». Tiens, je ne savais pas. Entendre que l'origine de Noël et la fête de la naissance de Jésus les interpellent. Encore plus surprenant, c'est sans doute le fait que des prophètes ont prévu sa naissance des siècles avant. Et puis, 2000 ans après sa naissance, on l'a fait toujours. C'est dans cette optique que l'un des visiteurs, ayant entendu un texte d'Esaïe, exprime son incredulité. Esaïe parlait aux gens qui vivaient dans le désespoir et dans la peur de la mort. Il leur annonçait la naissance d'un enfant qui établirait une paix universelle sans fin. Un règne éternel de droite et de justice. Le visiteur s'exclame, et c'est la promesse de la naissance d'un enfant qui peut changer tout ça. C'est invraisemblable. Invraisemblable ? Peut-être. Pourtant vrai. En effet, la naissance de Jésus a tout changé et peut toujours tout changer dans la vie de toute personne qui entend la bonne nouvelle qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Mais pourquoi tout changer ? Changer quoi, en fait ? Esaïe parlait d'un changement politique, de l'arrivée d'un roi, un descendant de David, qui établirait le règne de Dieu. Achaz, le roi de Juda, avait vraiment peur. Son petit royaume était menacé de l'invasion militaire des royaumes d'Israël et de Syrie. Dieu voulait le délivrer de cette menace et avait envoyé Esaïe pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Il a même invité Achaz à demander un signe miraculeux pour être certain de l'intervention divine. Mais Achaz n'avait pas de confiance en Dieu et a refusé de demander un signe. C'est pourquoi Esaïe a dit, Écoutez donc, membres de la dynastie de David, Est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appelera Emmanuel. Malgré la promesse de Dieu, Achaz ne s'est pas confié en l'éternel. Il a plutôt appelé au secours le roi d'Assyrie. Celui-ci a bien détruit les royaumes de Syrie et d'Israël, mais il a aussi pris tout l'argent du royaume de Juda et installé l'idolâtrie dans le temple de Jérusalem. Tout cela parce qu'Achaz a refusé de croire en Dieu, à son don d'un enfant qui changerait tout. D'ailleurs, comme vous le savez, après plus de 2500 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans la région. Les mêmes ennemis se combattent, toujours. Ah si, il y a un changement. Nous y sommes impliqués. Nous avons été entraînés dans cette guerre et avons subi des conséquences ici, chez nous. Tout cela parce que, comme Achaz, l'humanité a refusé l'enfant qui peut tout changer. Étant en pleine élection régionale, nous pouvons comprendre l'espérance et l'enjeu d'un changement politique. Nous avons beaucoup de problèmes économiques et sociaux, mais nous sommes divisés sur la politique qui pourrait résoudre nos problèmes. Faut-il continuer, comme nous l'avons déjà fait, ou faut-il risquer de changer de cas ? C'est au milieu de cette agitation humaine et l'interminable lutte au pouvoir que les annonces des anges retentissent toujours. Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au nom d'un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au nom d'un fils et on l'appelera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Et puis quelques mois plus tard, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. La naissance de Jésus a tout changé pour Marie et Joseph et sans doute pour les bergers aussi. Mais en fait, sa naissance a tout changé pour toute l'humanité. Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu notre Créateur, a pris notre vie humaine et s'est fait homme. Pourquoi ? Pour s'amuser ? Pour se moquer de nous ? Bien sûr que non. Il a fait pour nous aimer, pour nous réconcilier avec lui et pour tout changer. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la paix. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous pardonner et nous réconcilier avec Dieu, voilà le premier stade de la mission de Jésus. Ce n'est pas encore fini. En effet, cet enfant va revenir un jour pour mettre fin à toute politique humaine, à toutes nos craintes, les luttes et à tous nos combats. Plus jamais une nation ne se lèvera contre une autre. plus jamais d'attaques terroristes, plus jamais de chômage ni de récession économique, plus jamais de dépression, d'incertitude, de solitude, de regrets. À la place de tous ces malheurs d'origine humaine, nous vivrons dans un bonheur parfait, avec Jésus, dans la présence des jeunes créateurs. Et cette intervention divine arrivera, même si, comme le roi Achaz ou les touristes de l'Église, nous l'ignorons ou n'y croyons pas. Tout comme la naissance de Jésus à Bethléem, c'est un fait accompli. Jésus a déjà tout changé. Mais ce fait accompli agit toujours au présent. Jésus est l'enfant qui peut toujours tout changer, qui change tout dans ta vie, aussi que dans la mienne. Si nous savons qu'Emmanuel est présent par sa parole, par son esprit, dans l'Eucharistie, cela change notre vie. Maintenant, bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, dit l'apôtre Jean. En effet, dit l'apôtre Paul, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Un changement de gouvernement ne va pas résoudre tous nos problèmes terrestres. Les frappes en Syrie, la vente des rafales à d'autres pays ne va pas établir la paix au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde. La seule chose qui peut changer tout cela est la transformation du cœur de l'homme. Il faut que Jésus nous fasse naître de nouveau, d'eau et d'esprit, pour que nous perdions toutes nos convoitises et raisons de nous combattre, et pour que nous ayons confiance en Dieu et le désir de vivre conformément à la sagesse, la justice et la piété. Et ça, Jésus peut et veut le faire. Évidemment, tous n'ont pas la foi. Tous ne veulent pas croire à l'Évangile et se laisser transformer par Jésus. Mais pour ceux qui ont reçu l'enfant qui change tout, les épreuves du présent ne sont pas des raisons d'éteindre les bougies de la paix, de l'amour, de la foi, et de nous livrer à des sentiments de déception et d'inutilité. C'est parce que la bougie de l'espérance demeure. Nous vivons dans le temps présent en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus tiendra sa promesse de revenir, nous ressusciter et nous prendre au paradis avec lui. C'est un fait accompli. Nous pouvons y compter. Et ça, ça change tout. Que donc, la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.